OK, d'accord. Merci beaucoup. Donc, bonjour, bonjour tout le monde, ou bonsoir, parce que pour moi, c'est encore le jour. Donc, je suis Cathy Lapierre et je travaille au ministère de la santé publique et de la population de Haïti, particulièrement à la direction d'épidémiologie des laboratoires de la recherche. Et je suis responsable des alertes et réponses et également point focal pour la réponse épidémiologique au choléra. Donc, je vais vous présenter la situation, en fait, l'évolution du choléra par rapport à la résurgence de la maladie dans le pays de octobre 2022 à juin 2023. Donc, en termes d'historique, d'historicité pour la maladie, en octobre 2010, nous avons eu la première épidémie de choléra qui a été déclarée en octobre 2010 et jusqu'au 4 février 2019, nous avons eu plus de 820 000 cas suspects à être notifiés et environ 10 000 décès. Et on a passé trois années sans avoir de cas à être notifiés et malheureusement, en octobre 2022, nous avons fait face à la résurgence de la maladie avec un cas confirmé de vibrio choléra O1 au GAWA, à Savanne-Pistache et dans la commune de Port-Oubresse. Et d'autres cas ont été aussi notifiés à Cité Soleil et aussi d'autres décès. Donc, de octobre 2022 jusqu'au 18 juin 2023, nous avons eu 49 309 cas suspects à être notifiés, 3 184 cas confirmés, 45 452 cas hospitalisés, 759 décès, dont 718 institutionnels et 241 communautaires. Donc, à droite, vous pouvez voir l'évolution de ces cas suspects de octobre 2022 jusqu'au 18 juin 2023. Mais également, nous avons aussi présenté une carte avec les cas confirmés. Donc, vous pouvez avoir une idée de ces cas confirmés qui se trouvent dans tout le pays, mais particulièrement avec une concentration dans le département de l'Ouest. Et ici, c'est la situation globale du choléra d'octobre 2022 jusqu'au juin 2023. Donc, on peut voir qu'il y a beaucoup de cas suspects et aussi de décès à être notifiés, particulièrement dans l'antibonite, dans le centre, mais surtout dans l'Ouest. Dans l'Ouest, on a environ 22 000 cas suspects à être notifiés et aussi beaucoup plus de cas confirmés, mais également le plus grand nombre de décès suivisent, comme je viens de le dire, du département de l'antibonite, du département du centre, et également, on a aussi d'autres cas dans le Nord-Ouest, dans le Nord et l'Annie. Donc, ça fait un total de 49 309 cas suspects, 384 cas confirmés, 45 042 cas hospitalisés, 759 décès, dont 518 institutionnels et 241 communautaires. Et immédiatement après cette résurgence, le ministère, dans le souci de contenir l'épidémie, a tiré, en fait, a mis en place, je dirais, le cadre d'action intégrée du choléra, et octobre 2022, qui a tiré du plan national d'élimination du choléra, qui, normalement, la phase non-terme, qui devait se terminer en 2022, avec comme objectif prioritaire la prévention des décès, et aussi la réduction de l'incidence du choléra dans la population, avec cinq axes prioritaires. La gouvernance, l'accès au soin de santé, aussi la lutte contre la transmission, et le 4 et aussi 5, et le 5 qui fait partie, qui est aussi un seul axe, l'eau potable, et aussi l'hygiène et l'assainissement. Pour la gouvernance, c'est une gouvernance avec trois niveaux de structure, trois niveaux de coordination. Le niveau hautement stratégique, comprenant les ou cadres du pays, le premier ministre, les différents ministères qui sont impliqués dans la lutte. Dans un deuxième niveau, nous avons le task force, le task force qui peut aussi se transformer en cellule de crise nationale, comprenant les différentes directions du ministère, aussi la DINEPA, qui est la direction d'un autre ministère qui s'occupe de l'approvisionnement en eau potable. Mais aussi, nous avons un troisième niveau, qui est la coordination départementale, et sous la coordination des directeurs départementaux. Et aussi, dans ces deux derniers niveaux, nous avons l'implication des partenaires, que ce soit au niveau national, mais aussi au niveau départemental. Nous avons aussi l'accès aux soins, qui est divisé en deux, l'accès aux soins préventifs, qui comprennent la vaccination, la vaccination accompagnée des mesures de WASH et aussi d'assainissement. Donc, en termes de réalisation, nous avons déjà vacciné, de 2012 à 2018, environ 1 173 291 personnes, mais surtout, je dois le mentionner, avec les deux doses. Et en 2022, par rapport à la résurgence, on a déjà vacciné 796 180 personnes avec une dose dans le département de l'Ouest et le Centre. Et en 2023, on a vacciné 194 460 personnes de l'antibonite. Et on est en train de préparer la vaccination pour les départements du Nord-Ouest et aussi les prisons. Et pour la prise en charge, on va continuer pour l'accès aux soins curatifs, on va continuer avec la prise en charge des cas et aussi la gestion des cadavres. Pour la lutte contre la transmission, nous avons deux niveaux. L'alerte et la réponse. Pour l'alerte, nous avons pu déjà renforcer la surveillance épidémiologique à travers le portage quotidien des sites REP et le rapport sur l'information, le portage des informations sur le choléra qui se fait de manière quotidienne. Et aussi, nous avons deux niveaux de portage d'informations. Nous avons pu organiser des sessions de formation pour les départements qui portagent régulièrement leur site REP et nous avons aussi le niveau national qui portage quotidiennement le site REP national du choléra. Nous avons pu aussi renforcer le réseau de laboratoire, le réseau de laboratoire pour la confirmation du choléra. Donc, nous avons pu avoir une décentralisation des laboratoires, le laboratoire national. Nous avons avec l'appui de VIH le laboratoire dans le centre et aussi d'autres partenaires dans l'artiponique et aussi dans le sud. Nous avons aussi nos laboratoires régionaux dans le sud et dans le nord. Donc, on a pu avoir ce renforcement par rapport à la résurgence du choléra. Mais maintenant, en termes de réponses, nous avons pu mettre en place les équipes départementales d'investigations et de réponses, les EDIR qui coiffent actuellement les activités des Émirats. Donc, les EDIR en termes de formation rapide sont des équipes départementales d'investigations qui sont là pour toutes les investigations, particulièrement le choléra, et qui coiffent les Émirats qui sont des équipes de réponses, surtout, mais surtout de réponses ponctuelles par rapport au choléra. Et aussi, on a pu utiliser les agents de santé communautaire, surtout par rapport à la situation du pays, d'où on a certaines communes qui sont difficiles d'accès. Donc, on utilise les agents de santé communautaire polyvalent. Il y a aussi les deux derniers aspects qui concernent l'approvisionnement en eau potable, l'eau en l'assainissement et l'hygiène. Et aussi, comme je viens de le dire, nous avons une autre direction qui nous supporte, c'est la DINEPA, qui fait l'approvisionnement en eau, le contrôle de la qualité de l'eau, mais surtout, nous comptons, en fait, il compte recommencer, surtout le pays recommencer avec l'approvisionnement en régulier et en fait du service en eau potable. Et toutes ces activités, bien entendu, nous avons le support de nos partenaires. Je ne vais pas citer de partenaires pour ne pas faire de jaloux, mais quand même, ils se connaissent, nous avons les partenaires, nos partenaires fidèles qui nous accompagnent dans la réalisation de ces activités-là. En termes de grandes réalisations, nous avons pu avoir la coordination, en fait, des rencontres régulières de coordination entre le ministère de la santé publique et ses partenaires, incluant la DINEPA. Comme je viens de le dire, la DINEPA, c'est une direction du ministère de transport et qui s'occupe de l'approvisionnement en eau potable, l'assainissement. Donc, les rencontres régulières, les rencontres régulières et que l'on organise, en fait, au début, ils étaient organisés de manière quotidienne, là, maintenant, ils sont organisés de manière idomadière et aussi accompagnés de nos partenaires. Maintenant, en termes de facteurs de succès, il y a aussi la présentation des grandes tendances, mais aussi l'orientation, bien la réorientation des interventions. Nous avons aussi comme force la publication irrégulière de l'information et qui se faisait avant, mais là, maintenant, c'est renforcé au niveau départemental et au niveau national et surtout par rapport à cette formation qu'on a pu, dès le début de l'épidémie, organiser au niveau des départements, des petits départements et aussi la motivation du personnel. Il y a aussi l'alignement de nos partenaires aux priorités nationales par rapport à cette disponibilité de cadre d'action intégré que je viens de dire qui est tirée du plan national de lutte contre le choléra. Nous avons aussi pu renforcer la capacité de culture au niveau des laboratoires, surtout par rapport à cette décentralisation et de nos laboratoires, du réseau de laboratoires. Nous avons plusieurs laboratoires qui réalisent les cultures, à Gesso, à Mirbalè, au niveau de nos laboratoires régionaux. Donc, nous avons plusieurs laboratoires actuellement qui réalisent les cultures. Mais aussi, nous avons une réponse qui est réactive et consolide et qui a été aussi renforcée par rapport aux équipes et dire qui sont en place, mais aussi qui coiffent les activités des Émirats, accompagnées des Émirats, mais aussi l'utilisation de nos ASCP, de nos agents de santé communautaire bolivalents, surtout au niveau communautaire, surtout par rapport aux zones difficiles d'accès. Bien entendu, nous avons des défis, des défis qui sont toujours là. nous proposons aussi des solutions. En fait, le défi majeur, le premier défi majeur, c'est la situation sécuritaire. La situation sécuritaire qui empêche les déplacements, qui empêche la réalisation des activités, soit dans le temps ou bien qui empêche la réalisation des activités tout court. Donc, en termes de solutions que l'on propose, nous proposons de mobiliser le transport aérien, surtout pour faciliter le transport des matériels et équipements, mais surtout des spécimens, mais aussi des entrants pour les institutions par rapport à la prise en charge. Donc, on a déjà un support qui est disponible au niveau du pays, mais on aurait aimé avoir, en fait, que ce support soit renforcé, puisque il y a des fois où ce support-là, il y a beaucoup. En fait, c'est très demandé, c'est très achalandé, puisque vous savez, le transport terrestre est extrêmement difficile, donc nous sollicitons ou bien nous proposons que ce transport-là soit renforcé pour qu'on puisse continuer les activités. Et comme je viens de le dire, c'est un défi majeur, on n'a aucune incidence, donc ça reste encore le défi qui est restant, que l'on ne peut pas vraiment réagir là-dessus jusqu'à présent, c'est la situation sécuritaire. Ensuite, la difficulté de pouvoir réaliser les activités de réponse par rapport au déplacement du staff, mais aussi la disponibilité des matériels et aussi des intrants. Donc, nous proposons que le staff puisse se déplacer, puisse pouvoir se déplacer même au niveau des départements, mais aussi du niveau national vers les départements. Et en termes d'obstacles ou bien de défis restants, c'est encore ce transport intradépartemental, mais aussi la situation sécuritaire. Aussi, pour la prise en charge qui est un défi, nous avons aussi, nous proposons qu'il y ait la disponibilité d'intrants et de matériel pour pouvoir assurer la prise en charge des cas, mais en termes de défis qui est toujours restants, d'obstacles restants, c'est de l'acheminement de ces intrants au niveau des institutions qui sont difficiles d'accès. Le deuxième plus gros défi qu'on a au niveau du pays, c'est l'eau et l'assainissement et aussi les mesures d'hygiène au niveau des communautés qui sont précaires. En termes de solutions et à court terme, nous proposons l'installation des points de lavage des mains, la distribution de kits d'hygiène et aussi la formation du personnel ou bien de la population par rapport à la prévention des infections. Le contrôle et la prévention des infections. Mais en termes de défis qui est toujours restants, c'est le renforcement de l'approvisionnement du réseau en eau potable qui est très coûteux. Donc ça, c'est aussi un défi, un obstacle majeur. Il y a aussi les croyances de la population. Nous sortons là maintenant de la COVID et en fait, une maladie pour laquelle on a dû se battre avec la population, avec la croyance, les croyances de la population. et comme je viens de le dire, on a passé trois ans sans choléra et là maintenant, on recommence avec le choléra. Donc vous pouvez imaginer cette population là pour laquelle on n'avait pas, en fait, on n'avait pas, on ne parlait presque pas de choléra et en fait, excepté pour les messages que l'on continue et désolé à publier. Là maintenant, nous nous battons avec cette croyance là et en fait, la majeure partie de la population ne croit plus au choléra. Donc là maintenant, c'est encore un défi, un problème qui est toujours d'actualité pour nous dans le pays. Donc nous proposons de continuer à multiplier les messages et aussi d'utiliser les ASCP pour la mobilisation sociale. Nous avons aussi des difficultés pour réaliser la vaccination. La vaccination par rapport à la situation sécuritaire, mais aussi à la non-disponibilité de certains, en fait, du vaccin et comme on vient d'en parler dans la rencontre, il y a une insuffisance de façon globale et de vaccins et ce n'est pas seulement au niveau du pays. Donc nous proposons aussi pour les vaccins qui sont disponibles d'utiliser les organisations non gouvernementales qui sont déjà au niveau de la communauté, surtout par rapport aux zones qui sont contrôlées par les gangs armés, mais aussi avoir une mobilisation sociale. En termes de grandes priorités pour la prochaine année, nous allons continuer à renforcer la coordination. La coordination est au niveau des directions et à l'intérieur même du ministère avec les autres ministères concernés, mais également avec nos partenaires et particulièrement les directions départementales. On va continuer aussi à renforcer les activités de surveillance et aussi de laboratoire afin de saluer lier aux recommandations de la Global Tax Force. Nous aussi, nous comptons renforcer nos activités de réponse. Comme je viens de le dire, nous avons quatre équipes qui sont déjà en place, quatre équipes d'EDIR qui sont en place. Nous avons des Émirats dans tous les départements, mais maintenant, nous comptons finaliser la mise en place des EDIR dans les 10 départements. et donc, on a quatre départements qui ont déjà des étudiants. Nous allons finaliser avec les six autres départements. Nous allons aussi continuer avec les sessions de formation bien de recyclage pour le staff à tous les niveaux. Continuer aussi avec la vaccination, mais en termes de goût chantier, nous comptons aussi réviser le plan national d'élimination du choléra puisque ce plan est normalement, a pris fin normalement en 2022. Donc, nous comptons le réviser et aligner par rapport à d'autres objectifs. Donc, c'était tout. Merci. Je suis disponible pour la question.